... J'ai le grand plaisir d'introduire le président de séance de cet après-midi, Laurent Varvou, qui travaille à Terena sur la fertilité des sols, l'agroécologie. Laurent participe également à l'animation d'un groupe de travail Azote et Soufre. Voilà Laurent, je te laisse la parole pour l'après-midi. Merci de ta disponibilité. Super. Merci Lionel. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai le plaisir de participer à cette session début d'après-midi. L'idée, on va essayer de veiller à ce que la digestion fasse bien. Donc l'azote, effectivement. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'entend pas beaucoup parler. Et pourtant, l'azote, c'est un élément fertilisant qui a fait beaucoup parler de lui, en positif ou en négatif. Le siècle dernier, c'était le produit miracle. Ça a participé à ce que l'agriculture devienne productive, que l'agriculture atteigne. C'est des objectifs pour nourrir la France. Et puis maintenant, l'élément fertilisant azote est montré du doigt, voire pestiféré. Et évidemment, on se doit de connaître un peu l'impact de l'azote sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air. Et donc tout ce qui tourne autour des pertes. Et donc justement, cette session qui arrive, va traiter les pertes d'azote dans le milieu, avec quatre interventions intéressantes. Une autre au travers du relique à entrée hiver, qui pour moi est un véritable outil pédagogique. Une autre intervention sur la contribution des résidus de culture aux émissions de protoxyde d'azote. Il faut essayer avec des nouvelles données, permises grâce à la science. Une sur la volatilisation de l'ammoniaque au champ. Et enfin, une méthode de diagnostic sur les pertes de nitrate et d'ammoniaque dans le milieu. Soyez donc attentifs, parce qu'il est important de bien connaître le cycle d'azote, si on veut. Parce que je pense qu'on aura le devoir de mieux maîtriser les pertes. Donc j'invite le premier intervenant. Merci à lui. Merci. Merci. Merci.